... Donc, de quoi le cancer est-il le nom ? Quelques mots d'introduction tout d'abord. Je voudrais citer un médecin célèbre, le docteur des touches, plus connu sous le nom d'écrivain de Louis-Ferdinand Céline, qui a été interviewé dans les années 60. Il donnait quelques réflexions un peu désabusées sur la médecine. Il était un médecin généraliste et disait, vous savez, je vois que la médecine perd son prestige. Les maladies ne sont plus les mêmes. Ils perdent leur prestige aussi avec l'arrivée des antibiotiques. Il n'y a plus de typhoïdes, plus de peste, plus de choléra, plus de vérole. Les médecins sont habillés comme des garagistes et c'est au moins bien considéré que les garagistes. Mais disait-il, en fait, ce médecin avait oublié et le docteur des touches, dans les années 60, avait oublié la maladie cancéreuse qui fait toujours aussi peur. Et c'est ce dont nous allons nous occuper aujourd'hui. En fait, le cancer est un vieux compagnon de l'espèce humaine puisque vous m'entendez, là, ça va à peu près ? D'accord. C'est un vieux compagnon de l'espèce humaine puisque dans une tombe qui date de plus de 4000 ans, on a retrouvé quelques ossements et les paléo-anatomo-pathologistes vous disent que ces trous que vous avez dans ces ossements correspondent à des métastases d'un cancer du sein chez une femme. Donc, vous voyez que le cancer n'est pas une maladie nouvelle. Alors, si vous croyez à la réincarnation, si vous êtes cancérophobe, vous pouvez penser à une réincarnation dans cet animal qui n'est pas d'un physique très attractif, mais qui est un rataupe qui intéresse actuellement les chercheurs puisque le rataupe est considéré comme un animal qui vit très longtemps et, paradoxalement, il ne fait jamais de cancer. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être un espoir dans la réincarnation en rataupe pour ne pas avoir pour échapper à cette malédiction. Alors, entrons dans le vif du sujet. La cancérologie et le cancer, si on parle d'une maladie unique, et nous verrons après ce qu'il faut en penser, intéresse beaucoup de monde. Autour du malade, vous avez, en premier lieu, vous avez le médecin généraliste, l'imageur, c'est-à-dire les médecins qui s'occupent de radiologie, d'imagerie médicale, d'IRM, de PET scan, de scanner, etc. Et vous avez l'oncologue, le radiothérapeute, les psychologues, les spécialistes d'organes, gynécologues, gastro-entérologues, urologues, etc., et les chirurgiens. Je les ai mis en rouge, puisque c'est la première ligne, ce sont les médecins que le malade voit régulièrement ou occasionnellement, mais ces spécialistes ou ces généralistes sont en contact direct avec le malade. Et puis, il y a une deuxième ligne qui apparaît ici en orange, qui concerne aussi des spécialistes, mais des spécialistes que ne voit pas le malade, qui sont les biochimistes, les biologistes moléculaires, les pharmacologues, les généticiens, les immunologistes aussi. Tous ces gens travaillent pour le patient, mais ne voient pas le patient. Et puis, en troisième ligne, je dirais encore plus loin, vous avez la recherche, la recherche clinique, bien sûr, la recherche préclinique, c'est-à-dire qui se fait sur des modèles cellulaires, qui se fait sur des animaux. Et puis, vous avez l'industrie pharmaceutique. Alors, jusqu'ici, je ne vous ai pas parlé du pathologiste. Pourquoi ? Tout simplement parce que le pathologiste, il est tout à fait au centre. Pourquoi est-il au centre ? Tout simplement parce que c'est lui qui fait le diagnostic, qui met un nom sur la tumeur, la tumeur qui peut être suspectée par le généraliste, qui va faire du dépistage, qui va faire le suivi du malade, qui va être vu par l'imageur à l'imagerie médicale. L'imagerie médicale devient de plus en plus spécifique, de plus en plus fine. Mais, en in fine, tout ça aboutit à un prélèvement cellulaire, un prélèvement, une biopsie, et qui va être lu, interprété par un pathologiste. Alors, qu'est-ce qu'un pathologiste ? C'est un médecin, toujours un médecin, qui est un spécialiste, qui donne un nom aux tumeurs, et sur la base de leur examen morphologique et microscopique. Et il va donner un nom aux tumeurs à partir d'un prélèvement tissulaire ou d'un prélèvement d'organes, d'une biopsie, c'est-à-dire d'un micro-prélèvement tissulaire ou d'une pièce opératoire. Alors, ce qui était étonnant et ce qui a justifié cette conférence aujourd'hui, c'est que ce spécialiste, le pathologiste, n'emploie quasi jamais le terme de cancer. Dans ses comptes rendus, il n'emploie pas le terme de cancer. Non pas qu'il ne sache pas, qu'il ne connaisse pas ce mot, mais ce mot est considéré comme inadéquat. Alors, on va voir aujourd'hui comment, au cours du temps, et notamment au cours du 19e et du 20e siècle, ce mot cancer a évolué, comment il est considéré, comment et quelle est la nomenclature, très brièvement, bien sûr, je ne vais pas faire un catalogue des tumeurs, mais comment la nomenclature des tumeurs a évolué. C'est ce à quoi je vous convie donc aujourd'hui. Je dirais qu'une liste de questions concernant le cancer a été posée en 1802 par un comité de médecins anglais qui, voyant les problèmes posés par ce type de maladie, se sont réunis régulièrement en 1802 et ont établi une liste de questions auxquelles la science médicale ou la pratique médicale devrait répondre. Et ils ont élaboré ces questions qui sont toujours d'actualité pour un certain nombre d'entre elles. Quels sont les signes diagnostiques du cancer ? Est-ce qu'il y a des lésions précancéreuses, c'est-à-dire qui ne sont pas des cancers à proprement dit, mais qui précèdent le cancer ? Est-ce qu'il y a une relation entre le cancer et d'autres maladies, c'est-à-dire est-ce que certaines maladies, les maladies inflammatoires, les maladies chroniques, peuvent aboutir, se transformer en cancer, si je puis dire ? Est-ce qu'il existe une hérédité des cancers ? Est-ce que certains cancers ont une origine infectieuse ? Existe-t-il un âge de survenue du cancer ? Est-ce qu'il y a des influences externes du climat, de la géographie, sur la susceptibilité ou résistance des organismes au cancer ? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont susceptibles de faire le même type ou les mêmes types de cancers que l'homme ? Et sur lesquels on pourrait expérimenter ? Existe-t-il une guérison spontanée du cancer ? Vous voyez que tous ces problèmes, on ne va pas les aborder aujourd'hui, et ils dépassent largement le domaine de l'anatomie pathologique, mais cette diapo a simplement pour but de vous montrer que ces questions ont été clairement posées dès le début du XIXe siècle. Or, à ce moment, dès cette époque, il existait déjà quelques éléments du puzzle, et ces éléments ne demandaient qu'à être rassemblés. Et on va commencer notre voyage dans l'histoire du cancer, non pas très très loin, parce qu'on pourrait remonter très très loin, mais on va commencer par Alibert. Alibert est un médecin dermatologue qui enseignait à l'hôpital Saint-Louis dans les années 1800, 1810, 1820. Alibert était considéré comme un médecin de l'Ancien Régime. Il professait en bas de soie et culotte. Et Alibert était quelqu'un que les étudiants aimaient bien parce qu'il faisait des cours extrêmement vivants. Il avait une parole très facile. Et à partir du printemps, il enseignait sous les tilleuls de Saint-Louis aux étudiants, et ses cours étaient très suivis. Alors, pourquoi citer Alibert ? Tout simplement parce qu'en tant que dermatologue, il voyait les cancers de la peau. Et il suivait leurs cours naturels. Il n'en avait pas grand-chose en dehors de quelques ongans qui, selon lui, d'ailleurs, plus de mal que de bien. Il pouvait suivre le cours naturel de ce qu'il appelait cancer. Et déjà, il ne croyait pas à l'unicité de la maladie cancéreuse. Il pensait que le mot cancer était un terme trop général et ne désignait pas la totalité des lésions. Et il avait l'habitude de distinguer trois types de cancers. Le cancer dit fongoïde, c'est-à-dire qui se manifestait par maman sous forme de tumeurs qui ressemblaient à des champignons. Cancer perforant, que les anciens auteurs appelaient le nolite metangere ou tangere, si on prend ce que j'appelle la prononciation moderne. Et ce noli metangere veut dire tout simplement ne me touche pas. Et le cancer mélané, qui correspond à ce que nous appelons le mélanome actuel. En fait, ces cancers avaient pour point commun d'associer une décomposition des tissus à une néomorphogénèse, c'est-à-dire avec des constructions nouvelles. Et pour vous donner, c'est la seule fois où je vais lire un texte, je vais vous donner quelques idées sur le cours professé par Alibert. D'abord sur le cancer fongoïde qui, selon lui, était le cancer le plus fréquent. Et Alibert procédait par cas clinique, c'est-à-dire que pour être parfaitement compris des étudiants, il donnait un cas. Et comme cancer fongoïde, il cite le cas suivant. Une malheureuse femme, âgée d'environ 30 ans, s'est infortunée. En faisant couper ses cheveux, eut le malheur de recevoir un coup de ciseau dans une verrue qu'elle portait depuis plusieurs années à la joue. Le sang jaillit avec abondance, puis s'arrêta et une croûte légère se développa dans l'endroit même où l'instrument avait écorché l'excroissance. Cette croûte était enlevée par la malade aussitôt qu'elle paraissait. Au bout d'un an, par l'effet de cette pratique imprudente, le siège de l'ulcération se boursouffla et se forma une tumeur à surface inégale qui pouvait avoir la grosseur d'un oeuf. Un chirurgien appliqua sur cette tumeur de la potasse caustique. Vous imaginez qu'Alibert, après ce que je vous ai dit, ce qu'il pouvait penser de la potasse caustique de Saisongan. Au bout d'un an, par l'effet de cette surface inégale, un chirurgien appliquait la potasse caustique, mais lorsque la chute de l'escar eut lieu, il n'en sortit aucun liquide. Seulement, quelques jours après, les chairs devinrent mollasses et fongueuses. Elles végétaient autour de l'ouverture qu'on avait pratiquée. La peau ulcérée se renversa sur ses bords. Des gémorragies fréquentes se déclarèrent. Enfin, une couleur plombée, grisâtre, cernait le contour de la plaie. Chaque jour voyait empirer cette ulcère horrible qui gagna peu à peu l'œil gauche, ainsi que l'oreille de ce côté. En trois jours, cet œil fut expulsé de son orbite. Les paupières furent rapidement rongées. Par la suite des temps, les cartilages qui formaient la conque de l'oreille eurent le même sort. Il ne resta que le conduit auditif externe, dont l'entrée était néanmoins presque bouchée par les chaires baveuses et purulentes. Ensuite, l'ulcère s'étendit jusqu'à la commissure gauche des lèvres, sépara ces dernières l'une de l'autre par une horrible frongosité qui se forma dans la supérieure, etc. La partie postérieure du cou offrait de même un séduce profond et tortueux, dont l'entrée était presque obstruée par des excroissances en forme de crête. Lorsque je vis la malade pour la première fois, elle se trouvait déjà dans un état le plus déplorable. Sa maigreur était extrême, sa peau sale et terreuse. Les serrations s'étendaient depuis la région cervicale jusqu'à la ligne médiane de la face. A l'endroit occupé jadis par la parotide, on voyait une ouverture considérable d'où s'échappelait des flots de salive. Toutefois, on apercevait encore, dans ce même enfoncement, quelques portions de cette glande qui n'étaient pas entièrement détruites. L'os de la pommette et la partie antérieure de la peau physigomatique étaient dénudées dans presque toute leur étendue. Je vous fais grâce des détails. La branche verticale de la mâchoire inférieure était de même sur le point de tomber et offrait des fongosités horribles. Sa substance était molle et se laissait aisément pénétrer par un stylet. L'œil gauche, dépourvu de paupières, pendait sur la joue, etc. Donc, vous voyez que ce cancer fongue et ce cancer fongoïde étaient dévorés quasiment la peau du malade, les tissus sous-jacents, les parenchymes glandulaires et jusqu'aux os. Et en plus, comme le signale très bien Aliber, cette malade perdait du poids, s'amégrissait, devenait phtisique au sens médical du terme et était manifestement métastatique. Tout ça pour vous dire que c'est une histoire qui s'est très mal terminée. Le cancer perforant, qui s'appelle aussi Nolym et Tanguere, est assez différent. Je cite Aliber. Je passe à l'histoire du cancer perforant, vulgairement connu sous le nom de Nolym et Tanguere. Ce cancer, non moins fréquent que le fongoïde, a une physionomie particulière qui le fait aisément distinguer de l'espèce que nous avons déjà signalée. Il ne provoque ni tumeur, ni boursoufflement à l'extérieur du corps. C'est d'abord un simple bouton plus ou moins dur, recouvert d'une croûte qui tombe par intervalles et laisse voir une érosion de très petites étendues. Les douleurs sont presque nulles. Souvent, les malades n'éprouvent qu'un très léger prurite et les picotements instantanés. Quelquefois, ce sont des douleurs vagues et sourdes dans la partie affectée. L'un de ces malades me disait néanmoins qu'il croyait avoir la peau percée comme avec un tire-bouchon. Mais ces souffrances ne sont pas durables. Il y a des temps très longs d'intermission et de relâche. Le cancer perforant ne se trouve point au voisinage des glandes. C'est toujours à la surface des téguments qu'il s'établit. Il y a même des parties de cet organe qui l'attaquent de préférence. Il siège ordinairement à la face, spécialement les ailes du nez, le haut des pommettes et le voisinage de l'œuvre sont particulièrement affectés. Il serait curieux, je pense, de rechercher les causes des positions diverses et habituelles qu'occupent les infections carcinomateuses. On pourrait, dans quelques circonstances, désigner la maladie dont nous parlons sous le nom de cancer latent. En effet, ce mal perfide recèle en quelque sorte tous les dangers que peut entraîner son entier développement. On l'a souvent vu rester à l'état de torpeur pendant plusieurs années, quelquefois même toute la vie, lorsque la fureur n'est point réveillée ou mise en activité par quelques irritations étrangères. Qu'on interroge en effet les personnes qui s'en trouvent le plus gravement atteintes, on s'en convaincra d'appairer leur rapport que la maladie a été constamment exaspérée par des caustiques appliquées inconsidérément ou par d'autres causes accidentelles. Le cancer performant a ceci de très remarquable qui forme communiquement une surface ronde, mais il y a toujours un côté de ces plaques circulaires dont le bord est plus caleux et paraît en quelque sorte être le foyer des maladies. En quelque sorte, le cancer performant, le non-lim étant guéri, le cancer dit performant, est une forme de cancer latente qui n'attend qu'être exaspéré ou titillé, je dirais, par des produits caustiques ou par une chirurgie mal appliquée pour dévorer le patient. Nous verrons par la suite ce qu'il faut penser de cette classification. Donc, vous voyez qu'à cette époque-là, déjà, les diverses formes de cancer étaient décrites et uniquement macroscopiques, c'est-à-dire qu'on suivait le malade avec le moyen de l'œil nu pour suivre le malade. Et deuxièmement, les moyens thérapeutiques dont on disposait, nous dit Alibère, étaient précipités la mort plutôt qu'avoir un effet curatif. Tout ceci pour arriver à un seigneur de la médecine qui est Bichat. Alors, Xavier Bichat est un plébéien parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais sollicité les honneurs, qui n'a jamais fait carrière. Il est mort à 31 ans, en 1802. Et c'est un anatomiste qui a fait de très, très, très nombreuses autopsies. On cite souvent de Bichat cette phrase, « Ouvrez quelques cadavres, vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité ». Avec lui, l'anatomie devient une science. Il est le fondateur de l'histologie. On dit que Bichat a fondé l'histologie sans microscope puisqu'il avait une sainte horreur de cet instrument dont il pensait qu'il déformait, qu'il donnait des images artefactuelles. Et il refonde la conception des lésions. En fait, qu'a apporté Bichat ? Principalement, influencé par Lavoisier, qui était mort peu avant. On l'a coupé en deux au nom de la liberté et l'égalité devant le triangle de la guillotine. Eh bien, après Lavoisier, Bichat a compris qu'on pouvait essayer de réduire les organes et les viscères à un certain nombre d'éléments simples qu'il appelle les tissus simples, de la même manière que la chimie a ces éléments simples. Et il distingue 21 tissus simples dont les combinaisons forment des organes. Alors, je vous passe les détails de ces tissus simples. Mais chaque 5 tissus a des propriétés physiques, chimiques, a des propriétés très particulières et on peut les disséquer au sein des viscères et facilement les isoler. Par exemple, si vous prenez un estomac, eh bien, vous voyez que nous dit Bichat l'estomac est un organe qui est fait d'un certain nombre de tuniques, exactement comme une veste comporte une doublure et la tunique la plus interne qu'il appelle la tunique muqueuse qui est au contact des aliments, eh bien, cette tunique, elle est cousue à la paroi de gastrique comme l'est la doublure d'un vêtement que vous voyez ici. L'avantage de réduire l'anatomie à des tissus simples est bien sûr de montrer qu'il existe des spécificités des maladies, que les maladies ont un tropisme pour certains tissus. Et notamment, dit-il, le cancer de l'estomac c'est un cancer qui se développe uniquement ou quasi uniquement à partir de la membrane muqueuse de la partie la plus interne de la paroi gastrique. Que dit Bichard quand vous lisez sur l'anatomie générale ? Il dit le cancer de l'estomac n'existe pas. Il dit c'est un cancer de tissu. Il n'est toujours c'est pas un cancer d'organe. Il n'est toujours à partir de la membrane muqueuse et après il va envahir et perforer et détruire toutes les autres tuniques de l'estomac arrivées au niveau de la séreuse et après gagner envahir blinder l'abdomen. Mais il avait remarqué qu'il existe sa remarque principale et qu'il n'existe pas un cancer d'organe mais un cancer de tissu et c'est une notion extrêmement importante sur laquelle nous reviendrons par la suite. Un autre problème et une autre avancée qui a été faite au cours de ces années 1802 1803 1804 a été faite par quelqu'un que vous connaissez bien ici qui s'appelle l'ANEC et aussi par Bell qui était un camarade d'études de l'ANEC qui avait à peu près le même âge et l'ANEC pensait qu'un des problèmes de la médecine à cette époque c'était un problème de nomenclature notamment il s'était attaqué à un terme qui lui déplaisait souverainement qui est le terme de phtisie étymologiquement la phtisie est une consumption un dépérissement un épuisement de l'organisme le phtisique est quelqu'un qui perd quasiment les trois quarts de son poids en quelques mois qui présente un teint terreux qui souvent a des hémophtisies qui crachent du sang et puis qui meure assez rapidement mais le terme phtisie décrit une scène clinique mais ne décrit pas l'origine de cette phtisie et disait l'ANEC tant qu'on n'aura pas donné à ces scènes cliniques un substratum anatomique on n'avancera pas on ne connaîtra pas l'origine des maladies on ne saura pas les soigner et dit-il si vous autopsiez des phtisiques c'est-à-dire des gens des patients pour lesquels on a fait le diagnostic de phtisie et bien on trouve tout et n'importe quoi et on trouve des lésions qui sont des tubercules nous dit l'ANEC on trouve aussi des cancers et parfois dit-il chez les jeunes filles qui meurent de phtisie à 18 ans on ne trouve rien les organes sont impeccables il n'y a rien du tout il n'y a pas de il n'y a pas de problème tout simplement l'ANEC a été un des premiers à décrire l'ANOREXIE MENTAL c'est tout donc son camarade Bell dit n'est pas aussi radical et il dit on peut garder le terme de phtisie si on fait une mancature binominale c'est-à-dire le terme phtisie désigne la scène clinique et puis le deuxième terme désigne l'origine l'origine telle qu'on peut le décrire à l'autopsie c'est-à-dire la phtisie cancéreuse la phtisie tuberculeuse la phtisie mélanique la phtisie mélanique n'est pas autre chose que le mélanome au stade de le mélanome malin au stade métastatique donc Mélanenek est tout à fait contre cette contre cette demi-mesure et il dit il faut abandonner une terminologie ambiguë et fonder la nomenclature des lésions et surtout des maladies sur celles des lésions c'est ainsi que l'anatomie pathologique va devenir la mère quasiment de toutes les spécialités et il expose cette nouvelle conception de la maladie à travers la nomenclature anatomopathologique dans une conférence tenue en décembre des 1804 il avait alors 23 ou 24 ans et il a toujours été très fier de cette nomenclature qui a été la priorité d'ailleurs a été disputée par Dupuitrin par la suite et c'est dans cette nomenclature que dit-il dans un article qui est paru après en mars 1805 donc la HENEC propose une classification anatomopathologique des maladies une maladie doit recevoir le nom de la lésion qui la provoque par exemple la phtisie tuberculeuse ou la phtisie tuberculeuse doit devenir soit phtisie et on ne parlera alors que d'une lésion anatomique soit tuberculose et c'est Schoenlein par la suite qui franchira le pas et qui dira que la phtisie tuberculeuse doit s'appeler simplement du nom de tuberculose qui désigne la lésion initiale de cette maladie la HENEC va encore plus loin et dit que si on fait les autopsies systématiques des patients et à l'hôtel Dieu à l'hôtel Dieu à la charité à Paris et à Necker par la suite les malades étaient systématiquement autopsiés parce qu'il faut le reconnaître quand ils arrivaient à l'hôpital ils avaient peu de les moyens thérapeutiques étaient très limités et que dit la HENEC qu'il existe un nombre relativement restreint de lésions qui est observée avec régularité chez ces malades et ces lésions se caractérisent par une texture propre et cette texture porte en elle l'histoire et l'évolution de la maladie alors il parle de texture de cru c'est à dire que les premières lésions ça caractérise les premières lésions et les textures ramollies de ramollissement qui correspond un peu à un effet de digestion de ces lésions et en termes de pathologie tumorale il distingue deux types de tumeurs qu'il appelle les productions accidentelles ces productions accidentelles dit-il sont de deux types celles qui ont des analogues parmi les tissus naturels de l'économie animale c'est à dire qui reproduisent des tumeurs qui reproduisent d'un tissu osseux un tissu fibreux un tissu cartilagineux d'ici ces tumeurs sont stables elles peuvent augmenter de volume mais elles restent stables et elles augmentent de volume sans changer de texture si bien qu'elles ne mettent pas en danger la vie du patient il désigne là ce que nous appellerons plus tard ce qui sera appelé plus tard tumeur bénigne en revanche dit-il il a une production de tissu dit accidentel en tumeur qui n'ont pas d'analogue parmi les tissus naturels de l'économie animale et qui n'existent que dans les états pathologiques dans certains états pathologiques dans certains états morbifiques nous dit la Hénèque et donc il est nécessaire pour décrire ces tissus pour décrire ces tissus pathologiques ces textures pathologiques d'employer des termes qui sont absents du vocabulaire de l'anatomie normale puisque dit-il ce sont des textures qu'on ne rencontre pas à l'état normal alors il va employer les termes de tissus lardacés par exemple et ces tissus accidentels sont instables par opposition aux tissus accidentels qui correspondent au tumeur bénigne ce sont des tissus instables et qui franchissent deux étapes l'étape de crudité au début de leur croissance et par la suite de ramollissement et toujours pratiquement toujours ces productions accidentelles aboutissent à la mort du patient alors exemple de quelques tissus accidentels et bien ce qui peut vous étonner et ces tissus accidentels n'emploient jamais le mot cancer et ces tissus accidentels bien sûr le plus souvent sont des cancers mais ils rangent dans cette catégorie dans ce genre trois ou quatre types quatre types de tissus d'une part des tubercules qui sont des nodules des nodules qui sont jaunes grisâtres plus ou moins fermes et qui peuvent passer de l'état de crudité à l'état de ralegissement alors vous pouvez vous pouvez effectivement on peut s'étonner actuellement d'une classification des tumeurs qui inclut les tubercules c'est à dire la maladie tuberculeuse mais quand on pense à l'état de la médecine au 19ème siècle après tout on comprend très bien qu'une maladie qui commence généralement par les poumons qui gagne l'ensemble de l'organisme qui aboutit à un amégrissement extraordinaire et qui aboutit assez rapidement à la mort du patient puisse être considéré comme une forme de cancer deuxièmement le squir et il écrit le squir de cette façon à l'état de crudité c'est une texture lardacée ou plus ou moins cartilagineuse et lorsqu'elle se ramollit au cours de l'évolution elle va donner naissance à un cratère à un ulcère et elle va dégénérer en gelée ou en sirop l'encéphaloïde la tumeur encéphaloïde dit-il c'est quelque chose qui a la consistance de l'encéphale lorsqu'on fait les autopsies c'est à dire quelque chose de plus ou moins mou et qui va devenir en point de vue ramollissement qui va devenir une matière analogue à la matière cérébrale ça n'est pas de la matière cérébrale mais analogue à la matière cérébrale très molle et enfin la dernière caractéristique c'est ce qu'il appelle la mort noire c'est à dire que le malade présente au départ une tache noire sur la peau et par la suite lorsqu'on fait l'autopsie il va y avoir des nodules partout dans tout l'organisme dans tous les viscères des nodules qui sont noirâtres à tel point d'ailleurs que certains qui font les autopsies de ces patients qui meurent de ces malheureux patients qui meurent de cette mélanose et bien on peut on broie parfois les tumeurs pour extraire de l'encre qu'on utilise pour faire les comptes rendus enfin ça c'est une petite histoire pour vous donner une idée du tubercule et de l'état de l'histoire de ces tubercules vous voyez que dans une planche qui provient du livre de l'ANEC sur l'oscutation médiate vous voyez que les tubercules peuvent être de petite taille sont des nodules bien arrondis que vous voyez ici c'est une coupe de parenchyme pulmonaire et puis ces tubercules vont évoluer vont donner naissance à des lésions qui vont s'excaver qui vont être des cavernes et aussi à des formations des infiltrations et dit l'ANEC et ça c'est le grand mérite de l'ANEC c'est de dire que vous voyez tout ça c'est la même maladie alors qu'on pouvait croire auparavant qu'il s'agissait de maladies différentes et ce sont des maladies c'est la même maladie à des stades évolutifs différents et dit-il les autres formes que ce soit la mélanose que ce soit l'encéphaloïde ou que ce soit le squire dit-il ce qui caractérise ces productions accidentelles extrêmement dangereuses mortelles et bien c'est le fait qu'elles sont capables de changer de forme au cours du temps alors que dit-il de ces productions accidentelles qui n'ont pas d'analogues dans les tissus normaux et bien il dit c'est quelque chose et son opinion est partagée par de nombreux auteurs c'est quelque chose qui a une nature parasitaire c'est à dire que et là c'est très difficile pour nous de comprendre cela l'organisme dans cet état de diathèse morbifique est capable de fabriquer quelque chose qui ne lui appartient pas c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur c'est le malade l'organisme pathologique à l'état morbifique fabrique quelque chose qui ne lui appartient pas et les auteurs de l'époque pour illustrer leurs propos montrent ce genre de choses ici c'est-à-dire une coupe de cerveau et vous voyez que dans cette coupe de cerveau il y a des trous multiples des excavations en fait si vous regardez ça d'un tout petit peu plus près vous voyez que ces excavations correspondent à des larves et vous avez au sein de ces larves certaines sont calcifiées certaines de ces formations qui sont des petits kystes sont calcifiées et d'autres contiennent au centre une formation nodulaire qui correspond à une tête à la partie antérieure d'un ce qu'on appelle un cysticercle et maintenant on sait que ces cysticercles ne sont que une partie du processus évolutif d'un parasite qui se développe dans l'intestin qui est le Ténia le Ténia solium qu'on connaît bien il franchit la paroi intestinale et il va être capable de se loger dans les muscles dans le cerveau au niveau des yeux par exemple et à l'époque dans les années et vous savez qu'on s'infecte très bien on s'infectait très bien le Ténia par le Ténia avec de la viande de porc à cette époque-là et quand on faisait des autopsies il arrivait assez fréquemment lorsque vous lisez les anciens auteurs de trouver ces cysticercles mais il ne faisait absolument pas la relation avec un ver ou avec une infection ou avec un parasite venu de l'extérieur pour eux et ça paraît assez logique si on trouvait ce genre de production dans le cerveau qui est dans une boîte hermétiquement fermée si on trouve cette production dans une boîte hermétiquement fermée c'est bien que le cerveau a été capable de le former et si on prend quelques-unes de ces larves on peut les mettre dans l'eau on voit qu'elles sont vivantes par conséquent l'organisme pour ces médecins du début du XIXe siècle est capable de génération spontanée de quelque chose qui ne lui appartient pas et c'est ainsi qu'on envisage à l'époque ces maladies cancéreuses ces productions accidentelles qui n'ont pas d'analogie avec les tissus normaux de l'individu que dire encore de l'ANEC et bien cette classification c'est ce dont il est le plus fier quand il parle de cette classification à la fin de sa vie au cours de ses collèges ses cours au collège de France vous savez qu'il a été normé en 1822 au collège de France et bien il considère que cette classification c'est l'aboutissement de sa vie c'est sa plus grande oeuvre et il n'en est même plus fier probablement que de l'invention du stéthoscope qui lui a servi le stéthoscope lui a servi simplement à montrer que l'évolution de ses lésions par l'auscultation médiate et ce qui l'intéressait c'est avec le stéthoscope de montrer l'existence et le changement de conformation de ses lésions donc cette classification en fonction des altérations de texture est une classification je dirais morpho-chronologique les tissus accidentels qui ont des analogues parmi les tissus naturels ont une évolution bénigne et ceux qui n'ont pas d'analogue ont une évolution maligne c'est à dire qu'ils tuent le malade en quelques mots ce que propose Daennec et on revient encore avec l'idée de Lavoisier qui a marqué tout ce début du 19e siècle c'est de procéder par d'employer une nomenclature simple avec un substantif qui désigne à la fois la lésion et la maladie et on peut parler d'identité remarquable le tubercule par exemple est une matière opaque jaune pâle à l'état de crudité qui à l'état de ramollissement devient molle et friable cette identité ce tubercule il a une signification morpho-chronologique le squir par exemple c'est une matière grisâtre dont la consistance est celle de la coine du lard ou du cartilage à l'état de crudité qui est l'état de ramollissement à la consistance du sirop à l'état d'ulcération donc vous voyez on arrive à une nomenclature fondée sur l'anatomie pathologique une nomenclature des maladies qui a le mérite d'avoir un référentiel donc en conclusion la HENEC propose pour la première fois une nomenclature simple un seul substantif par espèce lésionnelle morpho-évolutive de lésions regroupées dans un ou morpho-chronologique regroupées dans un genre qui est celui des pathologies de lésions de pathologies dans de très mauvais pronostics ce sont les tissus accidentels sans analogie avec les tissus normaux qui regroupent effectivement ce que nous appellerions actuellement cancer et puis une autre maladie mais qui à l'époque évolue exactement comme en cancer sans utiliser le mot cancer dont il trouve que exactement comme le mot phtysie souffre de beaucoup d'ambiguïté l'ANEC fait des émules l'ANEC fait des émules et il est visité notamment par un jeune étudiant anglais qui vient de Londres et qui suit très régulièrement la visite de l'ANEC et il croit beaucoup en cette classification et il ajoute un élément supplémentaire à la classification de l'ANEC en disant à côté de la tuberculose ou de la maladie des tubercules de la phtysie tuberculeuse il existe une autre maladie qu'il décrit pour la première fois qui se présente un peu comme la tuberculose qui touche des sujets jeunes mais qui respecte les parenchymes le parenchymes pulmonaire qui atteint la rate les malades meurent avec une rate énorme qui atteint tous les organes lymphoïdes et notamment les ganglions intertrachéobronchiques et tous les grands ganglions on a des adénopathies les grands ganglions dans tout l'organisme et il fait un certain nombre d'autopsies et il constate que le cours évolutif et la texture de ces lésions est différente de la tuberculose et on connaît tellement peu cette maladie qu'on va lui donner le nom de son auteur de son découvreur et à cette époque on va trouver dans ces on va compléter la nomenclature et la classification de l'ANEC en créant cette maladie qu'on va appeler la maladie de Hodgkin pour laquelle on ne connaît encore rien et dont on ne sait pas quoi faire par conséquent on va donner le nom de son auteur et on verra par la suite quoi en faire l'ANEC meurt il meurt à 46 ans jeune de tuberculose ainsi que son principal opposant qui est du puitrin qui a réclamé du vivant de l'ANEC la priorité sur la classification de l'ANEC et arrive à ce moment là la création de la première chaire d'anatomie pathologique à Paris dont le titulaire est Cruvelier alors j'ai l'habitude de présenter Cruvelier en disant que c'est un enfant médicament il est né à Limoges et sa mère voulait faire de lui un prêtre ou un musicien avec le goût très artistique son père était quelqu'un qui était médecin à Limoges généraliste à Limoges et il voulait pour son fils la carrière hospitalo-universitaire qu'il n'avait pas pu réaliser c'est pourquoi le fils a réalisé a servi de substitut de substitut à son père et comme le papa à Limoges connaissait bien Cruvelier qui était originaire du Puitrin qui était originaire de la région et bien il a confié le fiston à du Puitrin parce que le fiston était rétif aux études médicales il avait une sainte horreur des autopsies il est revenu plusieurs fois à Limoges épouvanté par l'atmosphère des salles d'autopsie de Paris où autopsie en plein mois d'août et effectivement n'était pas vraiment quelque chose de très facile à faire et aidé par du Puitrin Cruvelier a fait une carrière hospitalo-universitaire et à la suite du LEC de du Puitrin il est devenu le premier titulaire de la chaire d'anatomie pathologique de Paris il faut savoir qu'il existait une autre chaire d'anatomie pathologique déjà plus ancienne qui était celle de Strasbourg mais à Paris en 1836 a été créée la première chaire d'anatomie pathologique alors à partir de la classification de la HENEC Cruvelier était un personnage très consensuel il avait il avait il était le père le fils spirituel de Lepuitrin mais il reconnaissait beaucoup de mérite aussi à la HENEC et à partir de la classification de la HENEC il produit un traité d'anatomie pathologique de 5 volumes c'est à dire que les 15 pages de la HENEC sont devenues 4000 pages vous voyez c'est quelqu'un qu'on appelle un plumitif et en plus il a créé un atlas un atlas et alors il a un tout petit peu changé le vocabulaire de la HENEC c'est à dire que les tissus accidentels ayant une analogie avec les tissus normaux deviennent des tumeurs homéomorphes et les lésions tuberculeuses dit-il doivent rejoindre le domaine de l'inflammation et quitter le domaine des tumeurs et quand tout tissu accidentel n'ayant pas d'analogie avec les tissus normaux ils deviennent des tumeurs hétéromorphes et sont classés là carrément sous le terme sur la rubrique cancer alors que fait Cruvelier comme Cruvelier a une carrière d'artiste manqué il a une certaine frustration il s'associe à un vrai artiste qui est un vrai peintre qui est Chazal et il entreprend au cours de sa carrière en rédigeant son traité à chaque cas clinique d'associer les données d'autopsie et il le fait peindre par Chazal souvent en urgence parce que l'autopsie n'attend pas et les lésions se décomposent très rapidement il y a une putréfaction rapide donc il faut très vite faire un tableau de la lésion et c'est ainsi que Cruvelier est capable de décrire minutieusement la scène clinique et l'évolution clinique d'une maladie d'une tumeur et d'associer et il associe à cette évolution clinique le tableau en deux dimensions mais avec l'effet de perspective en trois dimensions le tableau de la lésion et dit-il la lésion raconte l'histoire ou la tumeur raconte l'histoire de la maladie telle qu'elle a pu être observée par le clinicien et vous voyez ici il s'agit d'une tumeur ovarienne que vous voyez la surface externe dans la partie supérieure de la diapo et que vous voyez coupée ici avec un flot de mucus qui s'échappe de cette tumeur ovarienne qu'on appelle multiloculaire parce qu'elle contient de nombreuses logettes donc vous voyez que Cruvelier apporte à la description des maladies la note de l'anatomie pathologique là ici il s'agit d'une tumeur du sein représentée par Chazal et vous voyez qu'il s'agit d'un cancer du sein et vous voyez qu'ici avec un effet de perspective qui a été séparé à droite le mamelon et qui est une tumeur du sein extrêmement volumineuse et là encore dans la partie descriptive il décrit l'évolution de cette tumeur ces sensations que donne cette tumeur à la palpation du sein et après il fait une relation avec la morphologie telle qu'on peut l'observer soit sur pièce opératoire soit sur le cadavre en fait Cruvelier est un véritable révolutionnaire sans le savoir qui fait un jour une déclaration en 1844 à la société anatomique et cette déclaration est vécue comme une véritable provocation par ses collègues chirurgiens Cruvelier est un anatomopathologiste il est médecin et il travaille bien sûr assez souvent avec des chirurgiens et quel est le constat de Cruvelier en 1844 bien dit-il l'intervention chirurgicale d'exérèse d'une tumeur du sein puisqu'il s'intéresse aux tumeurs du sein est quelque chose d'assez dangereux parce qu'à l'époque on opère le malade ou le patient soit à l'hôpital soit chez lui mais on l'opère sans asepsie particulière on fait une intervention chirurgicale de la même manière qu'on ferait une autopsie par conséquent l'intervention techniquement est bien réglée mais par la suite elle se traduit par une purulence et elle est rapportée quasiment dans tous les traités alors la purulence peut être bénéfique ça veut dire qu'elle cesse au bout d'un moment le tissu cicatrise et la malade s'en sort soit et c'est le cas très souvent cette purulence se transforme en pioémie c'est à dire en septicémie et puis le malade meurt ou la malade le patient ou la patiente meurt à la suite de l'intervention chirurgicale et on ne sait pas du tout pourquoi et dit dit Crevelier il existe une catégorie de tumeurs du sein qui lorsqu'on les examine bien cliniquement lorsqu'on prend soin d'examiner la malade lorsqu'on prend soin de l'interroger lorsqu'on connaît son évolution sont parfaitement bénignes et il appelle ces tumeurs des corps fibreux dont la bénignité peut être affirmée par un examen clinique soigneux c'est ce que dit Crevelier à la séance de la société anatomique or dit Crevelier pourquoi opérer des tumeurs bénignes puisque la malade court un bien plus grand risque du fait du chirurgien que du fait de la pathologie elle-même et il introduit sans le vouloir la notion de bénéfice risque dans la prise en charge des tumeurs alors pour vous donner une petite idée des tumeurs dont parle Crevelier et bien les tumeurs ce qu'il appelle les corps fibreux c'est ça vous voyez ce sont ces tumeurs dans le sein qui sont parfaitement arrondies de consistance parfaitement homogène qui à la palpation chez la malade roulent sous le doigt et ne sont pas du tout adhérentes au pan cutané puis vous avez le parenchyme mammaire ici alors que si vous avez une tumeur du sein qui est une tumeur maligne vous voyez que cette tumeur qui est centrale ici qui est jaune grisâtre ici vous voyez qu'elle envoie des prolongements un petit peu partout elle irradie un peu partout et quand vous la palpez sur le malade et bien souvent elle adhère aux différents plans et aux plans cutanés elle donne un empattement donc les lésions cliniques sont l'observation clinique est quand même assez différente donc en fait Crevelier déclenche un tollé chez les chirurgiens certains esprits d'ailleurs même le président de la session dit qu'il ne veut pas qu'il y ait il ne veut pas de compte rendu écrit de cette session tellement tellement l'opinion de Crevelier lui paraît révolutionnaire et certains mauvais esprits disent oui parce que certains chirurgiens veulent continuer à opérer des 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 tumeurs bénignes c'est ce qui fait leur succès parce que dès qu'ils opèrent une tumeur maligne c'est une catastrophe bon donc en fait les réactions sont quel examen clinique permet de s'assurer de la bénignité d'une tumeur parce que Crevelier a beau dire on se fonde sur on ne va pas opérer une tumeur donc on est il recommande de ne pas opérer une tumeur bénigne selon lui mais l'examen clinique reste quand même à désirer une tumeur bénigne peut évoluer certains disent vers la malignité et pour certains la crainte est de voir les succès opératoires très nettement diminuer en fait dit Crevelier qui réfléchit à partir de cette séance de la société anatomique dit Crevelier l'idéal serait de pouvoir disposer d'un minuscule fragment de la tumeur avant l'intervention chirurgicale et de trouver un moyen diagnostic infaillible peut trancher entre bénignité et malignité si en enlevant ce petit fragment de tumeur on s'aperçoit que la tumeur est bénigne on ne fait pas courir grand risque à la malade à ce moment là en ayant fait cette toute petite toute petite intervention et après on la laisse tranquille alors que s'il s'agit d'une tumeur maligne de toute façon il va bien falloir faire quelque chose même si ce quelque chose n'est pas très n'est pas très efficace et Crevelier apporte ces données et il faut reconnaître que il a il a il revient lui à l'unicité et de la maladie cancéreuse toutes les tumeurs qui ont les caractéristiques d'un cancer ont pour point commun de produire un sucre visqueux et laiteux à la compression elle dit lorsque vous avez affaire à un squir qui est pratiquement incompressible vous pouvez le passer dans un étau et à ce moment là vous voyez sourdre de la tumeur un liquide laiteux et macroscopiquement si vous l'observez bien vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un cancer s'il s'agit d'une tumeur bénigne cette tumeur ne fera à la compression ou au raclage jamais sourdre à ce liquide visqueux et laiteux et il propose de soumettre et ça c'est dans le tome 3 ou le tome 4 de son de son de son de son traité il en est très fier il propose de soumettre à l'épreuve de laiteux une biopsie c'est à dire un petit fragment de tumeur il faut savoir que les malades consultent généralement quand ils ont des tumeurs très évoluées et bien une biopsie d'un tumeur du sein pour le diagnostic de bénignité ou de malignité c'est à dire qu'il se fonde il fonde entièrement son histoire de diagnostic sur la formation d'un suc laiteux et d'un suc du suc qu'il appelle le suc cancéreux à cette époque là la microscopie a fait beaucoup de progrès et je ne vous en ai pas parlé du tout parce qu'il y a dans l'école clinique de Paris un désintérêt total pour le microscope et certains comme Louis Pace par exemple qui est un orthopédiste dit ai-je besoin d'un microscope pour distinguer une poire d'une pomme alors effectivement avec de telles réflexions on n'avance pas beaucoup et arrive alors Lébert qui va proposer proposer ses services je dis bien proposer ses services à la médecine parisienne et au monde qui s'occupe de cancers et de tumeurs Lébert est une sorte de médecin apatride il l'a vécu en Allemagne il l'a vécu aussi à Zurich et il est de passage dans les années 40 à Paris et il apporte un savoir-faire et un savoir en termes de microscopie on les appelle ceux qui s'occupent de microscopie plutôt les micrographes il y a une sorte de dédain dans cette appellation et l'objectif de Lébert c'est de convertir des données microscopiques en informations susceptibles de guider le chirurgien et donc il propose de faire un binôme chirurgien-micrographe et il essaye de s'associer à cette époque-là au chirurgien qui opère le plus de tumeurs qui est le plus en veut qui s'appelle Velpo et il produit lui aussi comme Crevelier un énorme traité d'anatomie pathologique avec un test et un atlas mais à la différence de Crevelier il incorpore des données microscopiques et vous voyez ce type de données microscopiques sur une des planches ici et il fait de la tumeur maligne un enjeu de géométrie ou un problème de géométrie cellulaire parce que les microscopes ont un équipement micrométrique qui est idéal pour mesurer la taille des cellules isolées par raclage des lésions c'est-à-dire qu'on prend la lésion tumorale la tumeur on racle une partie de la lésion un peu comme Crevelier fait pour obtenir du sucre tumoral on examine sans coloration entre l'âme et l'âme les cellules isolées ou les fragments de tumeurs récoltés ainsi et on peut les examiner entre l'âme et l'âme avec un microscope et il confirme la théorie de Crevelier du sucre cancéreux il dit dans ce sucre cancéreux je trouve des éléments microscopiques qui sont des cellules hétéromorphes et il appelle ces cellules des cellules parasitaires n'oublions pas que là encore on est à l'époque où le cancer ou la maladie cancéreuse est considérée comme une maladie parasitaire comme faite de parasites produites par l'individu donc ces cellules dites hétéromorphes comment se forment-elles ? elles se forment à partir d'éléments inertes d'un blastème c'est-à-dire de fibrines de sang qui se déposent à un endroit de l'organisme dans le sein par exemple et puis à partir de ce matériel amorphe vont se développer des cellules qui n'ont rien à voir avec les cellules normales de l'organisme lui encore garde la notion de tumeur bénigne et de tumeur maligne mais il introduit un autre terme qui va faire couler beaucoup d'antres qui est le cancroïde c'est-à-dire c'est un pseudo-cancer l'analyse des cellules montre qu'il existe quelque chose qui ressemble des tumeurs qui ressemblent sur le plan cytologiques sur le plan des cellules à des cellules cancéreuses mais qui n'en sont pas et ce sont des c'est un pseudo-cancer ça ressemble au cancer mais ça n'en a pas les propriétés de dissémination ça ressemble énormément dans les descriptions de l'hébert au fameux nolym et tanguéré de l'hébert là encore ça se passe très mal ça se passe très mal parce que l'hébert croyait trouver en Velpo qui était le grand chirurgien de l'époque qui est un personnage considérable fils d'un maréchal Ferrand qui est arrivé au sommet de l'establishment médical parisien et l'hébert et Velpo qui au début collaborait avec l'hébert et lui donnait les tumeurs qu'il opérait découvre que ce l'hébert prend beaucoup trop de place d'autant plus que l'hébert est soutenu par l'école strasbourgeoise où le chirurgien qui s'appelle Cédillo travaille avec Cus qui est un pathologiste donc Velpo voit très vite dans l'hébert une sorte de concurrent Velpo s'est enorgueilli de pouvoir faire le diagnostic et le traitement la chirurgie des tumeurs il n'a pas besoin de l'hébert et l'hébert passe pour une sorte de braconnier un micrographe qui va intervenir dans le domaine du diagnostic chirurgical qui est normalement le précaré de Velpo Velpo va très vite régler son compte à l'hébert qui à l'époque d'ailleurs en 1855 n'est même plus à Paris et Velpo tout simplement va dire quand je reprends les cas diagnostiqués par l'hébert sur mes pièces opératoires il a appelé tumeurs bénignes des tumeurs qui étaient authentiquement malignes et des tumeurs appelés tumeurs malignes des tumeurs qui avaient tous les signes de bénignité selon moi dit Velpo qui lui avait des arguments macroscopiques donc ces deux là ne s'entendent pas et Velpo a fait des micrographes des gens qui étaient à la limite des charlatans comme le dit par la suite Louis Pesse donc vous voyez que tout ça se passe très mal à la différence de à la différence de l'Allemagne en Allemagne il y a un pathologiste qui est devenu d'ailleurs qui est cité partout encore partout lorsque vous posez la question à un pathologiste de savoir quel est le pathologiste le plus connu l'ancêtre de la pathologie le plus connu on ne vous parlera pas de Cruvelier on ne vous parlera pas de Daneck on ne vous parlera à peine de Morgani mais on vous parlera de Virchow pourquoi Virchow parce que c'est un personnage d'un médecin qui est né avec une cuillère de vermeil dans la bouche il a été formé à l'académie dans les années 1820 1830 à l'académie de médecine militaire de Berlin qu'on appelle la Pépinière donc il est reconnu par l'établissement militaire prussien puis il a choisi de devenir l'élève de Johannes Müller qui est un personnage très considérable dans la médecine berlinoise et la médecine parisienne je n'ai pas le temps d'insister sur Müller qui est un personnage tout à fait étonnant pour lui qui mériterait une conférence à lui tout seul et Virchow devient professeur à la faculté de médecine de Berlin médecin à la charité dans les années qui est le plus grand hôpital de Berlin dans les années 1850 et directeur de l'institut de pathologie créé tout spécialement pour lui on n'a rien ne fait refuser à quelqu'un qui sort de la pépinière et en 1855 et plutôt en 58 Virchow donne 20 leçons à la faculté de médecine de Berlin où il règle son compte à la propriété d'hétérogénie c'est à dire à la théorie selon laquelle les tissus accidentels qui n'ont pas d'analogue dans l'organisme proviendraient seraient issus d'une matière inerte et seraient complètement étrangers à l'organisme en gros il règle de son compte à la théorie de la génération spontanée des tumeurs et des tumeurs comme parasites tout simplement parce qu'il dit il sort un slogan qui est omni cellula et cellula c'est à dire toute cellule qu'elle soit normale pathologique et bien provient d'une autre cellule elle ne peut pas provenir d'une substance inerte donc toute cellule n'est que la descendance d'une autre cellule avec modification en pathologie et il s'agit d'une avancée considérable mais c'est l'avancée d'un théoricien un théoricien qui qui réconcilie les tumeurs si je puis dire les tumeurs malignes avec l'organisme par le biais de la théorie cellulaire en fait cette théorie n'est pas de Virchow cette théorie vient d'un collègue à lui mais lui qui accumule les défauts Virchow est un personnage berlinois est un prussien est quelqu'un qui fait partie de l'établissement et qui est un personnage qui est très haut placé dans la hiérarchie médicale berlinoise Rimac qui est aussi médecin et juif et juif pratiquant à Berlin il n'aura jamais de poste de professeur mais il a le temps de travailler et c'est lui qui est à l'origine de la théorie cellulaire puisque lui s'intéresse notamment à l'origine des au développement de l'organisme et il a bien remarqué qu'il était impossible qu'une cellule puisse provenir d'autre chose que d'une autre cellule Virchow qui est un personnage qui a remarqué Rimac emprunte la théorie de Rimac et va la diffuser beaucoup mieux que Rimac aurait pu le faire lui-même donc c'est la fin de la théorie du blastème la fin de la théorie de génération spontanée d'une matière parasitaire dans les tumeurs malignes en fait Virchow va très vite s'intéresser à autre chose que l'anatomie pathologique et que l'anatomie pathologique et comme beaucoup de médecins d'ailleurs va s'intéresser à la politique et je vous demande de retenir ces dates 1858 il sort son livre sur de pathologies cellulaires qui va être un best-seller en médecine et à partir de 1861 il devient membre fondateur du parti progressiste allemand à Berlin membre du conseil municipal de Berlin à partir de 1862 il appartient à la chambre des députés de Prusse à partir de 1880 il devient membre du Reichstag et à partir de 1869 il fonde la société d'anthropologie de Berlin il faut dire qu'il a beaucoup de casquette c'est un cumulard mais néanmoins c'est quelqu'un qui règne sur la pathologie et ça va entraîner quelques dysfonctionnements pourquoi ? parce qu'en 1887 celui qui n'est pas encore Frédéric III c'est-à-dire le fils de Guillaume Ier dans la lignée des Hohenzollern qui est destiné à monter sur le trône donc ce Frédéric III se plaint d'un enroulement chronique il se plaint d'une il se plaint d'une extinction de voix douloureuse et il est examiné par les ORL les plus connues de Berlin mais sa femme n'aime pas du tout les médecins berlinois sa femme est la fille de Victoria de Grande-Bretagne et sa femme ne croit qu'en la médecine anglaise d'autant que lorsque l'a accouché du futur Guillaume II qui va être en partie bien impliqué dans la guerre de 14-18 ce jeune Guillaume II est né avec une malformation avec un problème une atrophie du bras d'un bras et Victoria fera porter la responsabilité aux accouchères berlinois donc elle a toute raison de se méfier de la médecine berlinoise et elle demande aux plus connus des médecins des ORL anglais de consulter elle demande au futur Frédéric III de consulter le docteur McKenzie qui est appelé et le docteur McKenzie très prudemment dit je vois quelque chose lorsque je fais l'examen ORL je vois quelque chose une formation glottique qui est bizarre mais je ne me mouille pas je pense que c'est peut-être un cancer mais je vais demander je vais faire des biopsies des prélèvements et on va demander à qui d'interpréter ces prélèvements et bien au professeur Virchow qui lui-même ne fait plus beaucoup d'anatomie pathologique qui a des élèves qui eux ont beaucoup évolué dans leur pratique mais on demande à Virchow son avis et McKenzie fait quatre biopsies successives et chaque fois Virchow dit je ne vois rien je ne vois pas de tueur maligne en mars 1888 Frédéric III est nommé et est couronné empereur en fait sa maladie va progresser très rapidement il va mourir au bout de 99 jours de règne l'autopsie sera pratiquée par Virchow et Valdeyer son élève l'élève de Virchow et on va voir alors que en fait il avait un cancer largement étendu laryngé avec une dissémination métastatique alors est-ce que Virchow a raté le diagnostic est-ce que en fait la biopsie était très superficielle et ne permettait pas d'aboutir à un diagnostic est-ce que en fait comme disent certains à Carman notamment Virchow n'avait pas de chance il est tombé sur une tumeur très particulière qu'on appelle un carcinome verruqueux et qui est extrêmement difficile à diagnostiquer mais quoi qu'il en soit il est cette pathologie ce cas de Frédéric III a été l'origine d'une brouille entre médecins anglais et médecins berlinois qui n'ont pas accepté l'intrusion de cette ORL anglais dans leur précaré et certains ont même dit que l'erreur de Virchow a été à l'origine du couronnement prématuré de Guillaume II qui par son caractère fantasque son humeur un peu lunatique a contribué à l'éclosion de la guerre de la première guerre mondiale et certains font même porter un anatomopathologiste la responsabilité de la première guerre mondiale je crois qu'il ne faut pas exagérer cela dit ça montre bien que quelquefois lorsque vous allez voir lorsque vous allez consulter il ne s'agit pas de consulter celui qui a le plus de titres mais c'est celui qui a le plus de pratiques ne l'oubliez pas entre ces deux années 1858 et 1888 s'opèrent ces deux années où Virchow s'est occupé d'autre chose que d'anatomie pathologique s'opèrent en fait une révolution de la pratique chirurgicale et de l'anatomie pathologique c'est ce que nous allons voir rapidement c'est avec la naissance de la chirurgie moderne et de ce que l'on appelle l'histopathologie deuxième volet de cet exposé brièvement la chirurgie a vraiment connu une révolution avec l'oeuvre de Joseph Lister chirurgien anglais qui a bien compris la théorie pasteurienne issue de la controverse entre Pasteur et Pouchet qui fait que la génération spontanée n'existe pas et c'est cette conférence du 7 avril 1864 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne où Pasteur met à mort la théorie de la génération spontanée c'est après cette conférence que Joseph Lister réfléchit et se dit que s'il y a tant de morts et s'il y a tant de dégâts à la suite des interventions chirurgicales c'est que tout simplement on ne prend pas les précautions d'asepsie nécessaires et il se met à opérer en désinfectant le champ opératoire en opérant sous un aérosol de phénol qui assure l'antisepsie et les opérés de Lister ont un taux de survie qui n'a rien à voir avec celui des opérés par celui des autres chirurgiens deuxième révolution en chirurgie c'est l'anesthésie l'anesthésie on retrouve notre docteur Cédillot de Strasbourg qui commence par le chloroforme et qui après a connu des progrès tout à fait spectaculaires il faut reconnaître que les débuts quand vous lisez si vous avez la curiosité de lire les débuts de l'anesthésie c'est assez étonnant notamment le docteur Cédillot qui dit qu'il faut bien doser le chloroforme parce que quelquefois les malades quittent le bloc opératoire au cours de l'intervention si le chloroforme est mal appliqué mais enfin c'était le début et ça montre qu'il y avait comme on dit il y avait une marge de progrès à faire donc que nous raconte l'histoire sur la chirurgie donc je vous ai parlé tout à l'heure de Cruvelier mais la question n'est plus de savoir en présence d'une tumeur s'il faut opérer ou non avec une chirurgie qui devient fiable et bien c'est de conduire l'intervention en fonction de la nature de la tumeur que ce soit une tumeur bénigne ou une tumeur maligne il est légitime de l'opérer et de faire un examen anatomopathologique et après de prendre ou de faire une biopsie d'abord et après de prendre une conduite thérapeutique en fonction de l'anatomie pathologique mais pour connaître la nature de la tumeur il faut créer les bases de son étude microscopique je vous l'ai dit Virchow était un théoricien en ce qui concernait la tumeur il fallait sortir de l'impasse dans laquelle s'était fourvoyé l'anatomie pathologique notamment avec la théorie du suc cancéreux de Cruvelier dont on a perçu très vite les limites et la micrographie de l'héber donc on abandonne au cours de ces années la méthode de raclage qui aboutit à des tissus dissociés qui aboutit à des cellules isolées qu'on examine qu'on écrase entre lame et lamelles qu'on examine sans coloration sans fixateur si bien qu'on observe parfois des cellules en état de putréfaction lorsqu'on essaye de les maintenir dans un liquide quelquefois le liquide est hypotonique les cellules éclatent enfin bref il y a énormément d'attefacts donc on crée des nouvelles techniques et ces nouvelles techniques vont donner une nouvelle interprétation d'abord on fixe c'est à dire qu'on préserve les tissus notamment avec du formol ensuite pour obtenir des tranches minces de tissus pathologiques on l'inclut en paraffine ce tissu en paraffine et c'est Clebs qui en 1869 a inventé cette technique d'enrobage des tissus en paraffine on coupe avec un microtome des tissus des tranches fines de quelques sections et on colore avec des colorations qui au départ sont fondées sur le même principe que la théorie de Bichat des tissus Bichat disait les tissus c'est une matière tissée et bien là encore on utilise les colorants des tissus des tisserands et notamment Erlich en 1878 et Weiger utilisent les colorants pour colorer les tissus pathologiques alors vous voyez que là maintenant je vous donne des exemples du 20ème siècle d'un laboratoire d'anatomie pathologique moderne mais en anatomie pathologique les progrès techniques issus du 19ème siècle vont de plus en plus se perfectionner la technique va se perfectionner et on va arriver à la naissance d'une véritable histopathologie c'est à dire de la capacité d'observer les tissus pathologiques dans l'état où ils sont chez le malade et par fixation en formule inclusion en paraffine vous voyez que en haut à droite vous avez en haut à droite vous avez des tissus enrobés en paraffine au-dessous de ces tissus avec une cassette sur une cassette en plastique au-dessous vous avez un microtôme qui à partir de cette paraffine débite des voilà c'est revenu débite des pas pour longtemps débite des des coupes de quelques microns qui vont être après étalés sur l'âme colorés et à partir de ça on va obtenir des préparations microscopiques ici il s'agit de préparations microscopiques colorées du début du XXe siècle vous voyez qui n'ont rien à voir avec ce que faisaient les berres non seulement non seulement il est possible d'obtenir des tissus avec des colorations qui permettent de différencier les noyaux les cellules et d'avoir des lames et d'obtenir une structure tissulaire mais on peut on peut même faire des examens anatomopathologiques histopathologiques pendant l'intervention chirurgicale du malade c'est ce qu'on appelle l'examen extemporané au lieu de durcir un tissu dans la paraffine on le fait durcir par une congélation à moins 20 degrés pendant le pendant le temps opératoire c'est à dire que le chirurgien tombe sur une tumeur ou quelque chose qui lui paraît bizarre pendant son temps opératoire le malade est anesthésié il l'envoie dans le service d'anatomie pathologique un envoi urgent et le pathologiste et son équipe ont à peu près un quart d'heure à 20 minutes pour provoquer un durcissement du tissu qui est dans une enceinte réfrigérée qu'on appelle un cryostat faire des coupes fines les colorer et répondre par téléphone au bloc opératoire sur la nature de la tumeur vous voyez donc que la naissance de l'histopathologie que ce soit une histopathologie classique ou une histopathologie d'examen extemporané a énormément progressé vous voyez ici à gauche l'image de l'héber telle qu'il observait par raclage de ces tumeurs et là une image de l'histopathologie moderne où vous avez le tissu tumorale qui apparaît ici qui est un carcinome nous allons voir bientôt la classification et entre ces lobules tumoraux qui sont ici et bien vous avez des cellules qui sont des cellules normales qui forment le stroma de la tumeur donc l'examen d'une coupe tissulaire d'une tumeur maligne d'une tumeur qui est maligne macroscopiquement montre un contingent tumorale et un contingent non tumorale qui a été découvert au cours de l'histopathologie ce qui explique d'ailleurs le fait que l'héber et d'autres ont eu tant de difficultés pour faire des diagnostics de tumeurs malignes ou bénignes parce que lorsqu'ils raclaient une tumeur maligne de temps en temps ils ne récupéraient que des cellules normales qui faisaient le stroma par conséquent ils appelaient bénigne une tumeur qui était authentiquement maligne en fait avec la naissance de l'histopathologie c'est à dire de la pathologie de la pathologie des tissus et bien on peut on peut renommer les tumeurs c'est ce que nous allons voir et la nomenclature de ces tumeurs nécessite un apprentissage d'une nouvelle science et rend indispensable la création d'un binôme chirurgien-pathologiste alors je reprends ma tumeur ici que je vous ai montré tout à l'heure au moment de ma discussion de Crevelier c'est une tumeur qui avait toutes les caractéristiques d'une tumeur bénigne et bien qui était appelée un corps fibreux de la mamelle par Crevelier et quand vous l'examinez par une technique histopathologique vous voyez que et bien on retrouve dans cette tumeur des éléments glandulaires et des éléments fibreux c'est ce qu'on appelle une tumeur biphasique c'est à partir de cet examen histologique de cet examen histopathologique qu'on s'aperçoit que et bien il y a une homologie entre le tissu tumoral et le tissu sain correspondant et cette homologie qui a lieu de généalogie et à partir de cette généalogie on va classer les tumeurs et une tumeur bénigne aura une tumeur bénigne aura une ressemblance très importante avec le tissu sain correspondant donc on prend un système relativement simple le nom de la tumeur provient d'un radical et d'un suffixe le radical définit la différenciation c'est à dire la généalogie de la tumeur et le suffixe va décrire la bénignité ou la malignité par exemple adéno signifie qu'il s'agit d'une tumeur glandulaire rhabdomyo d'une tumeur musculaire d'une tumeur musculaire striée c'est un vocabulaire un peu compliqué vous voyez qu'il y a une logique léomyo tumeur musculaire lisse fibro tumeur fibreuse dans le cas des tumeurs où vous avez deux tissus vous avez une tumeur biphasique on va faire un mot composé qui sera adénofibro si la tumeur est bénigne on va lui ajouter un suffixe ome si bien que adénome désigne une tumeur glandulaire bénigne abdomyome une tumeur musculaire striée bénigne fibro une tumeur fibreuse bénigne léomyo une tumeur musculaire lisse bénigne ainsi dans cette nouvelle nomenclature le fameux corps fibreux de Cruvelier ce fameux corps fibreux pourquoi il l'appelait corps fibreux ? parce que ça avait une texture fibreuse et bien ça devient une tumeur je vous ai dit c'est une tumeur biphasique avec les cellules qui apparaissent foncées qui sont des cellules glandulaires il y a une tumeur biphasique ça deviendra un adénofibrome et effectivement comme le dit Cruvelier on sait que les adénofibromes sont des tumeurs qui ne dégénèrent pas ce sont des tumeurs qui sont parfaitement bénignes et vous voyez d'ailleurs en périphérie une sorte de capsule conjonctive qui entoure la tumeur ça il s'agit d'une pièce d'hystérectomie ici vous voyez ici le col utérin vous voyez ici le myomètre et vous voyez ici des formations arrondies qui sont manifestement tumorales ce sont des manifestations tumorales ce sont des cellules tumorales ce sont des corps tumoraux parfaitement bénins arrondis avec une texture homogène la ENEC aurait classé ces tumeurs comme tumeurs ayant une analogie dont la texture a une analogie avec les tumeurs avec les tissus normaux et bien la texture et la constitution histologique est faite de cellules musculaires lisses qui sont présentes dans le myomètre les cellules musculaires lisses sont là les tumeurs quand vous examinez sur le plan histopathologique cette tumeur vous avez des cellules musculaires lisses et ce que certains chirurgiens sans tête ont appelé un fibromutérin c'est en fait un leiomium utérin parce que c'est une tumeur musculaire lisse de la même manière dans le colon vous avez des structures si vous faites une endoscopie vous voyez des tumeurs qui sont des polypes le polype est un terme macroscopique et le polype le plus souvent quand vous l'enlevez vous vous apercevez que c'est une prolifération glandulaire et c'est un adénome qui est une tumeur parfaitement bénigne la nomenclature histopathologique généalogique avec un radical et un suffixe s'applique aussi aux tumeurs malignes les tumeurs malignes simplement il y a une loi d'homologie on déduit une généalogie là aussi sur les tumeurs malignes mais qui est plus difficile à appliquer parce que généralement la tumeur maligne se rapproche peu de sa structure se rapproche peu où son architecture diffère assez profondément de la structure du tissu sain correspondant mais on arrive et c'est le rôle du pathologiste à trouver des indices des signes qui nous permettent de relier la tumeur maligne à un tissu sain vous voyez qu'il s'agit d'une sorte de bouton qui est sur le scalp ici et lorsque vous l'examinez microscopiquement vous voyez une tumeur qui n'est pas bien limitée du tout qui s'enfonce ici vous avez le revêtement épidermique qui s'enfonce dans le tissu dans le tissu conjonctif profond et bien ça c'est une architecture qui est typique d'une tumeur maligne avec un aspect d'un aspect des cellules tumorales qui sont qui sont manifestement très anormales et ces tumeurs malignes progressent par envahissement et destruction des tissus sains et puis métastases par pénétration des espaces vasculo-lymphatiques là encore on a une une nomenclature avec un avec un suffixe qui va différer avec le suffixe et bien ce sera carcinome pour les tumeurs malignes dérivés d'une muqueuse glandulaire par exemple adénocarcinome signifie que une tumeur maligne d'origine glandulaire sarcome désigne une tumeur maligne dérivée d'un tissu mésenchymateux ou tissu conjonctif alors ici par exemple vous avez ce qu'on appelle un adénocarcinome du colon tout simplement vous voyez qu'à droite des glandes qui sont complètement désorganisées qui sont dit-on basophiles parce que elles apparaissent très foncées et ça reproduit de manière désorganisée les glandes de la muqueuse du colon vous voyez qu'il y a une relation architecturale entre les deux et là les cellules entrent sur les cellules du stroma vous avez une muqueuse glandulaire normale du colon et ici un adénocarcinome alors il existe bien sûr sinon ce serait pas amusant des exceptions dans cette classification le mélanome n'est pas on pourrait penser que c'est une tumeur maligne non mélanome c'est une tumeur maligne séminome est une tumeur maligne l'infome est une tumeur maligne et on en revient à un monsieur ou docteur Hodgkin et bien on sait maintenant que la maladie du Hodgkin qui est décrite typiquement macroscopiquement et bien correspond à une forme de l'infome c'est à dire de tumeur maligne d'origine l'infoïde faite de cellules l'infoïde toutes ces cellules toutes ces tumeurs sont des tumeurs malignes alors en faisant des corrélations entre la structure histopathologique et l'évolution des maladies sur des corps de malades on peut différencier différents types d'évolution et on est loin maintenant des tumeurs bénignes et malignes on décrit des tumeurs bénignes stables c'est l'adénophibrome du sein par exemple des tumeurs bénignes instables c'est à dire qu'ils peuvent évoluer vers un cancer c'est l'adénome par exemple qui peut devenir un adénocarcinome des tumeurs authentiquement malignes et tinesques comme tumeurs malignes des tumeurs de malignité locale qui reprennent le fameux nolli-métangueri qu'on a vu tout à l'heure et qui sont par exemple de ce qu'on appelle des carcinomes basocellulaires cutanées et des tumeurs de pronostics incertains c'est à dire qu'on les opère elles sont relativement rares on n'a pas de cohorte suffisante on sait que certaines évoluent mal d'autres resteront des tumeurs authentiquement bénignes je veux dire qui ne feront plus parler d'elles au bout de 10 ans ou 15 ans et certaines de ces tumeurs au bout de 10 ans ou 15 ans vont faire des récidives ou vont faire des métastases ce sont des tumeurs de pronostics incertains pour lesquels le pathologiste fait des réserves pronostics quand il établit son compte rendu quelques mots sur les cancers héréditaires est-ce qu'il existe des cancers héréditaires je vous avais vu en 1802 dans cette fameuse conférence ce fameux comité qui disait est-ce que certains cancers sont héréditaires alors effectivement au cours du 19ème siècle et du 20ème siècle les médecins ont observé qu'il y avait effectivement des familles à cancer ces familles où il y avait une fréquence de cancer particulièrement importante où existe-t-il une hérédité des cancers ou une hérédité de la prédisposition au cancer ce problème a été largement abordé en 1925 par un médecin anglais qui s'appelait Lockhart Mummery et Lockhart Mummery est quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup à l'hérédité des cancers et qui a eu la chance ou l'esprit d'observation d'observer des malades il a pu observer des familles de malades qui présentaient des cancers du colon et c'est dans cette famille les malades mouraient il y avait une survenue précoce de cancer du colon et il mourait relativement jeune 30 ans 40 ans de cancer du colon et Lockhart Mummery était quelqu'un qui pratiquait une observation relativement récente à l'époque qui était la rectosigmoidoscopie c'est à dire que chez ces malades là et chez les enfants de ces malades des personnes qui avaient 20 ans et bien il faisait systématiquement une rectosigmoidoscopie et il lui arrivait de découvrir de multiples polypes qui étaient en fait microscopiquement des adénomes et Mummery a pensé que l'adénome ou les adénomes très nombreux qui étaient par centaines dans le colon étaient les facteurs le substratum anatomique du cancer qui allait arriver par la suite et il a proposé à ses patients pour la première fois une ablation de la cible c'est à dire une ablation du colon qui devait empêcher la survenue de ces tumeurs malignes et empêcher une mort précoce et il a pu ainsi montrer par la par la colectomie prophylactique chez ces malades qui avaient une adénomatose colique familiale et bien il leur restituaient par une colectomie préventive avant la survenue du cancer il leur assurait une survie et même une vie presque normale enfin il leur évitait de mourir précocement d'un cancer donc par la chirurgie il montrait que ces adénomes multiples étaient bien à l'origine du cancer donc vous avez ici par exemple un cas de cette polypose familiale qu'on appelle polypose adénomatose familiale vous avez à gauche des polypes qui sont des adénomes qui sont bénins et à droite une formation ulcérée la NEC dirait que c'est un squire qui est à l'état de ramollissement une formation ulcérée qui est un carcinome qui est déjà évolué et donc on sait très bien que cette polypose adénomatose familiale le substratum il existe effectivement une prédisposition au cancer dont le substratum et l'adénome qui est le facteur de prédisposition et il existe une séquence adénome vers l'adénocarcinome et maintenant avec les études génétiques on sait qu'il y a un substratum génétique constitutionnel chez ces malades qui est une mutation d'un gène qui est le gène APC mais ça c'est une autre histoire donc le lec de la NEC c'est qu'on reste avec une dénomination relativement simple même si les mots peuvent paraître compliqués avec la notion d'identité remarquable et la notion de 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 tumeur dont le nom a une valeur aussi dont le nom résume je dirais une histoire de la maladie l'adénocarcinome c'est une tumeur provenant d'une muqueuse glandulaire dont l'évolution non traitée bien sûr aboutit à une dissémination métastatique et interfère avec la survie du patient donc la morphologie lésionnelle permet de prédire l'histoire naturelle de la maladie le lec de crevelier c'est que comme disait comme je vous l'ai rapporté tout à l'heure crevelier pensait que avant de faire des opérations des interventions parfois lourdes de conséquence l'idéal serait de pouvoir faire une biopsie et bien avant toute prise en charge de thérapeutique il est possible de prélever un fragment lésionnel grâce aux méthodes d'endoscopie grâce à l'image au prélèvement guidé sous éco-endoscopie par exemple on peut biopsier c'est à dire prendre un prélèvement de tissu anormal sur quasiment chaque organe et c'est cette biopsie qui va conduire à un diagnostic et après on pourra faire une intervention chirurgicale ou une prise en charge adaptée alors je vous ai parlé de de diagnostic histopathologique mais quelle est la signification profonde de cette nomenclature généalogique est-ce qu'elle a un sens dans le traitement des malades alors vous me direz effectivement les tumeurs vous savez distinguer vous prétendez distinguer des tumeurs bénignes des tumeurs malignes oui ça marche mais en disant que en reliant cette tumeur à son tissu d'origine est-ce que il y a une est-ce qu'il y a un sens est-ce qu'il y a un sens plus profond est-ce que cette classification a un sens en termes de traitement des malades ou de mode de prise en charge des malades effectivement ça a un sens et on s'est aperçu je vais vous donner deux exemples on s'est aperçu en fait que certaines tumeurs classées de manière généalogique répondent en particulier à certains traitements et pas à d'autres la première c'est l'observation c'est le travail de deux pharmacologues qui s'appellent Goodman et Gilman Gilman n'est pas cité ici mais il doit être dessous et qui concernent les dérivés des moutardes azotées en fait ces ces moutardes azotées ont été utilisées pendant la première guerre mondiale comme comme agent comme gaz toxique et pendant la deuxième guerre mondiale il y a eu des stocks qui ont été faits et malheureusement dans le port de Bari une explosion de de ces de fûts qui contenaient ces gaz toxiques a provoqué une intoxication de très nombreuses personnes dans le port et lorsque les médecins les ont examinés ces personnes ils sont aperçus que cette intoxication lorsqu'elle ne les tuait pas provoquait une leucopénie une lymphopénie c'est à dire une diminution massive du nombre de globules blancs pour faire simple et tout de suite les stocks ont été rapatriés aux Etats-Unis et les militaires s'en sont emparés et ont demandé à des chercheurs de l'université de Yale de s'occuper de ces de ces moutardes azotées de ces composés pour essayer de trouver un de retrouver une une parade de trouver un agent pouvant détoxifier ces substances en fait ces chercheurs qui étaient médecins en ont profité pour trouver un antidote ne nous intéresse pas beaucoup ce qui nous intéresse c'est de voir si on pourrait utiliser ces substances ces moutards d'azotée pour le traitement des malades et ils sont aperçus qu'effectivement au moins pour certains malades et uniquement pour ceux qui avaient des lymphomes notamment ce qu'ils appelaient à l'époque l'infosarcome le traitement par ces moustards d'azotée donnaient une rémission inespérée pendant au moins un certain temps et lorsqu'ils ont essayé de traiter d'autres formes tumorales des tumeurs solides adénocarcinomes par exemple ils n'obtaient rien du tout donc il y avait bien donc la classification généalogique servait aussi à mettre en place certains traitements et maintenant on sait que les lymphomes ne se traitent pas par la chirurgie la chirurgie est faite pour faire des biopsies des traitements mais ce sont des tumeurs qui sont radio-échignosensibles deuxième exemple c'est le coriocarcinome le coriocarcinome est une maladie du placenta donc de la femme enceinte le coriocarcinome placentaire est une maladie extrêmement agressive c'est une pathologie tumorale on l'appelle carcinome d'ailleurs maladie tumorale qui évolue en quelques semaines et qui détruit totalement la paroi utérine vous avez ici un utérus qui métastase en quelques semaines vous voyez toutes ces zones blanches sont des zones métastatiques et qui tue la malade en quelques semaines à quelques mois et on ne jusque dans les années 50 le diagnostic de coriocarcinome qu'on pouvait faire assez facilement parce que la malade saignait et on faisait une biopsie ou un curtage et bien ces malades étaient des condamnés à mort jusqu'à ce que deux médecins pharmacologues je crois que c'est du Sloan-Katring Institute ou du l'Anderson-Katring Center je ne sais plus l'un de ces deux l'un de ces deux centres aient l'idée d'employer un nouveau médicament de l'époque qui était un antipholique c'est-à-dire qui permet en gros d'affamer les cellules et ils se sont aperçus qu'en traitant par des doses massives de cet antipholique qui était le méthotrexate et bien on pouvait inhiber les métastases et même réduire les métastases à un tel point qu'on pouvait sauver les malades et comme on pouvait suivre en plus la sécrétion de ce qu'on appelait les gonadotrophiques mais qui en fait c'est une histoire un petit peu compliquée et bien on pouvait suivre par des dosages urinaires on pouvait suivre la diminution de la masse tumorale et voir qu'au bout d'un certain temps si on les traitait ces femmes suffisamment longtemps ces patientes jeunes suffisamment longtemps on pouvait arriver à une disparition quasi totale des tumeurs et là encore le méthotrexate n'était les patients éligibles du méthotrexate étaient des patients qui ont des choriocarcinomes et pas d'autres types de tumeurs le tissu alors je termine ici maintenant le tissu contient la mémoire de la tumeur et vous voyez qu'ici il s'agit de tissu inclus en paraffine et bien il contient la mémoire de la tumeur pourquoi ? parce que ce tissu inclus en paraffine il maintient ou congelé dans certains cas il maintient toutes les caractéristiques histologiques et aussi moléculaires de la tumeur c'est à dire que des années après une prise en charge des années après une intervention vous pouvez revenir sur ce qu'on appelle le bloc de paraffine et extraire des informations soit sous forme d'immunohistochimie peu importe c'est une méthode pour nous de voir les in situ à l'échelon moléculaire des structures qui peuvent entraîner la mise en place de traitements particuliers par exemple on est capable avec l'analyse moléculaire maintenant de mettre en évidence des récepteurs hormonaux ou des récepteurs particuliers qui sont pour les malades qui souffrent d'un cancer du sein qui rendent ces malades éligibles au traitement par un anti-EGFR qui est l'R septim on peut aussi rechercher des anomalies d'information des mutations géniques directement sur les tissus tumoraux inclus dans la paraffine par exemple le statut d'un oncogène muté qui selon son statut va faire que les patients qui ont un cancer du colon un adédo carcinome colique métastatique seront éligis ou non par un traitement aux anti-EGFR vous voyez que parfois enfin l'histopathologie en s'associant à la génétique et à l'étude de cohorte peut réaliser un tableau morphologique évocateur d'un mode particulier d'oncogénèse c'est à dire qu'on peut retracer simplement par l'histopathologie on peut retracer l'histoire intime de la naissance et de l'évolution de la tumeur ce sont des données de ces dernières années et qui sont des données importantes c'est à dire que quand on examine par exemple une tumeur du sein en anatomie pathologique on ne se contente pas de faire ce qui est déjà important le diagnostic de tumeurs bénignes ou malignes mais s'il s'agit d'une tumeur maligne on peut donner l'état des récepteurs qui va entraîner ou non un traitement antihormonal on peut fournir des données qui vont être importantes pour la mise en place de traitements particuliers notamment de traitements par l'effet réceptible voilà donc je vais m'arrêter ici je pense que je vous ai suffisamment montré enfin j'espère l'importance de l'anatomie pathologique pour nommer les tumeurs et aussi l'importance de cette discipline dans la prise en charge des malades qui souffrent malheureusement de tumeurs malignes voilà je vous remercie merci